Bonjour à tous et à toutes la bienvenue et je vais juste ce soir tout simplement vous proposer la diffusion de l'ensemble de cette formation qui vous sera envoyée ensuite mais je voudrais ce soir pour améliorer la qualité sonore de tous et toutes vous laisser la parole tout simplement sur simple demande il vous suffira dans votre table de bord que vous avez comme cela est noté ici un petit icône qui vous permettra de lever la main et donc de prendre la parole lorsque vous le souhaitez bien évidemment je vous laisse la parole l'idée est d'avoir un maximum d'échanges ce soir et n'hésitez pas à prendre justement la parole en levant la main je me ferai un plaisir à ce moment là de vous laisser la parole voilà et bien sur ce on va démarrer dès maintenant pourquoi lcs a souhaité réintroduire les lentilles mini sclérale il y a de ça maintenant deux ans en france et dans tous les pays francophones et bien tout simplement parce que ces lentilles nous offre de nouvelles perspectives sur des corneilles comme on peut le voir ici pour lesquelles on n'envisagerait même pas mettre une lentille rigide perméable de gaz et même quand cela est possible bien quelquefois la complexité de la morphologie cornéenne rend l'adaptation extrêmement délicate et même quelquefois génère des complications qu'on peut avoir du mal à gérer comme c'est le cas ici en bas à droite la solution qu'on vous propose est une solution différente de ce que l'on peut connaître en lentilles cornéenne c'est une lentille mini sclérale puisqu'elle fait 16,5 mm de diamètre les lentilles sclérale étant des lentilles plus grandes à partir de 18 mm 16,5 mm va largement suffire à répondre à la très grande majorité de vos attentes les lentilles mini sclérale au même titre que les lentilles sclérale ont une particularité c'est que leur appui comme on peut le voir sur ce croquis ici se fait donc par une apposition du bord de la lentille sur la conjonctive buvère alors qu'en son centre du limbe jusqu'au limbe il n'y aura aucun contact entre la face arrière de la lentille et l'épithélium cornéen avec une clearance donc une épaisseur du minisque de larmes compris entre 200 et maximum 400 microns le matériau de cette lentille est un matériau hyper perméable gaz puisqu'on est sur un des cas de 145 les indications pour ce type de lentilles sont principalement je dirais les échecs en lentilles rigides lorsqu'on n'arrive pas à adapter des lentilles rigides parce que les lentilles sont instables ou parce que l'adaptation n'est pas suffisamment performante mais également pour améliorer le confort puisque le lentille sclérale ou mini sclérale vous verrez que régulièrement je fais l'absus de parler de lentilles sclérale c'est la même chose on va dire pour ce soir et bien présente la particularité d'être extrêmement confortable pour la simple et bonne raison c'est qu'il n'y a pas de contact entre la lentille pas de contact direct entre la lentille et l'épithélium cornéen ce qui rend cette lentille extrêmement confortable bien évidemment toutes les cornées irrégulières même les plus complexes les kératocones dégénérescence péducide les greffes les traumatismes cornéens poche chirurgie etc etc sont bien évidemment des indications à ce type de lentilles qui va vous simplifier la vie dans l'adaptation et donc vous faire gagner du temps et puis il y a un point tout particulier dans lesquels ces lentilles vous offre une vraie 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 performance au regard des autres concepts de lentilles ce sont tous les problèmes de surface que ce soit des dystrophies des sécheresses même les plus sévères des fragilités extrêmes et bien il est bien souvent envisageable de pouvoir équiper avec ce type de lentilles bien évidemment avec une attention et un suivi tout particulier pour ces cornées donc vous l'aurez bien compris c'est une lentille qui peut être proposée en première attention pour toutes les cornées fragiles liées à l'oeil sec aux érosions comme des cônes très proéminents ou bien également en première attention pour toutes les cornées irrégulières kératocones dmp greffe poche chirurgie qui quelquefois présente un symptôme secondaire qui est souvent une petite sécheresse et là il est vrai que les lentilles sclérales peuvent vous offrir également une vraie alternative en poche chirurgie les rééquipements également des porteurs de lentilles régides symptomatiques qui ont du mal à supporter leur lentille ou qui ont des problèmes de confort physique et visuel à cause de problèmes de centrage de bascule de bulles etc toutes les complications qu'on peut rencontrer avec des lentilles qui quelquefois à défaut d'être adaptés au mieux sont adaptés quelquefois au moins mal et puis il ya tous les porteurs qui ne supportent plus leurs lentilles on parle ici de lentilles régides mais également des lentilles souples à cause des sécheresses oculaires plus ou moins sévères et donc les lentilles sclérales et mini sclérales sont donc une vraie alternative pour ces porteurs qui risquent d'abandonner définitivement quelquefois le risque le port de lentilles de contacte je vous propose de voir ensemble quelles sont les particularités les propriétés de cette lentille la lentille est composée d'un matériau en fluoro silico acrylate qui s'appelle hds 100 il est vrai qu'il porte assez mal son nom puisque son décat est de 145 on aurait peut-être dû l'appeler hds 145 peu importe le décat de 145 pour une épaisseur de 0 29 mm vous permet d'obtenir un décat sur e de 50 pour une lentille négative de moins 3 que ce soit une lentille de moins 10 ou une lentille de moins 3 l'épaisseur au centre reste en constante le décat sur e le reste également tout du monde au centre et donc cela vous permet d'équiper sans risque et de respecter les critères darvit et bonano redonne et mert concernant les besoins en oxygène de la crône le paramètre au terme de diamètre à l'heure d'aujourd'hui il est unique de 16,5 mm d'autres diamètre sont en cours de développement et on en reparlera un peu plus tard dans l'année la lentille présente 18 flèches on ne parle pas de rayon sur ce type de lentilles on parle de flèche la flèche c'est quoi vous voyez un petit dessin ici en bas à droite la flèche représente l'importance le creux de la lentille plus la flèche est importante plus la lentille est creuse et donc on le verra plus tard plus l'hectasie de la cornée est importante plus il faudra prendre une flèche importante les puissances sont vastes de moins 40 à plus 30 et bien souvent nous sommes amenés à équiper avec des lentilles quelquefois très négatives à cause du ménisque de larmes entre la lentille et la cornée qui assez souvent lui est très complexe le renouvellement de ces lentilles en fluorosilicoacrylate est d'environ deux ans si l'entretien est de bonne qualité le type de port est exclusivement journalier il n'est pas envisageable de porter ces lentilles en port permanent pourquoi pas parce que il n'y a pas d'agrément au niveau de la fda pour un port permanent à cause tout simplement d'un décès sur eux qui est largement suffisant pour un port diurne mais qui est pas suffisant pour respecter tous les critères physiologiques pour un port permanent comme on peut le voir quelques fois en antirigide ou en tissu pendant 30 jours 30 nuits le conditionnement est le même que celui des lentilles rigides c'est à dire que c'est un conditionnement à l'unité vous voyez ici en fait tout simplement une lentille droite et une lentille gauche avec l'ensemble des paramètres des lentilles qui figurent sur le flacon concernant le budget moyen pour les porteurs il faut compter environ 33 euros par mois pour deux yeux ou 16 euros 50 par mois pour un oeil ce qui revient pour un équipement binoculaire à environ 1 euro 10 par jour c'est à peu près le même coût qu'un équipement en outils jetables journalières sphériques je vous propose maintenant de détailler ensemble quels sont les rudiments les les méthodes d'adaptation quelles sont les règles d'adaptation sur ce type de lentilles je vous parlais précédemment que cette lentille n'est pas définie par un r0 rayon de courbure central comme on a l'habitude dans l'antirigide et non ici c'est la flèche vous voyez ici sur ce dessin en fait la flèche c'est vraiment toute la partie creuse de la lentille qui sera définie par un chiffre cette flèche sera on vous conseillera d'utiliser une flèche de 4200 microns comme c'est indiqué ici pour toutes les morphologies cornéennes dites normales c'est à dire les kératométries régulières qu'il y ait ou pas de l'astigmatisme peu importe les pathologies de surface les pages chirurgies réfractives dès l'instant qu'il n'y a pas d'élévation majeure ou d'ectasie marquée puis lorsque l'on va commencer à traiter des cornets plus irrégulières présentant une ectasie comme kératocode, dégénérescence pellucide ou les grèves de cornets lorsque celle-ci est plutôt de bonne qualité et bien on vous conseillera une 4500 microns pour démarrer votre adaptation et lorsque votre cornet présentera encore plus d'irrégularité et d'élévation donc des ectasies plus marquées comme par exemple une grève de cornets qui présenterait un décollement du bord du greffon par exemple et bien ici on vous conseillera soit une 4800 microns ou bien même une 5300 microns qui est plus régulièrement utilisée dans le cadre des kératoglopes pour commander la première lentille vous avez plusieurs possibilités la première et celle que je vous recommande est d'utiliser notre logiciel d'aide à l'adaptation il s'appelle iAdapt et il suffit dans ce cas de renseigner le type de cornets la morphologie cornienne est ce que c'est une cornets régulière irrégulière est ce que c'est un kératocone est ce que c'est une dégénérescence pellucide une greffe etc puis vous renseigner la kérato ou la topographie il y a des liaisons par exemple avec le topographe medmont n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations et puis et vous renseigner la réfraction si elle est possible si elle n'est pas possible c'est pas grave la réfraction lunette si elle est possible si elle n'est pas possible je dis c'est pas très grave on vous enverra une lentille décès avec puissance et puis on commencera comme ça et là en fait le logiciel va directement vous conseiller la bonne lentille vous voyez ici par exemple dans le cadre d'un kératocone de kératométrie 6 20 par 5 37 la réfraction n'était pas possible puisque trop imprécise et bien le logiciel vous conseille une lentille décès de 4500 microns moins 5 dioptries donc soit vous l'avez dans la boîte décès soit vous la demandez au laboratoire il suffira pour cela de cliquer sur les icônes en bas le arrobase pour commander bdc pour bande commande ou ordonnance ord pour réaliser une ordonnance en lentille décès à votre compte sinon il vous est tout à fait possible d'appeler directement bien évidemment le labo pour recevoir vos lentilles à votre cabinet et donc il suffit pour cela de contacter le service technique du laboratoire au niveau du protocole d'adaptation pour ce type de lentilles nous vous conseillons dans un premier temps de poser les lentilles et de vous assurer qu'il n'y ait pas de contact du centre jusqu'au là si un contact modéré est présent vous pourrez laisser porter la lentille une heure de même que s'il n'y a pas de contact bien évidemment à l'inverse si vous avez un contact marqué et surtout si ce contact est central il ne faut pas laisser la lentille une heure vous risquez d'avoir une érosion et donc à partir de ce moment là il faudra donc recommander directement la lentille lorsque la lentille est suffisamment convenable vous faites patienter une heure pourquoi parce que pendant cette heure de latence vous allez avoir tout simplement un enfoncement la lentille qui va entre guillemets se caler sur la segment antérieur en fait la lentille s'enfonce un petit peu sur la conjonctive bulbaire parce que celle ci est de structure un peu spongieuse et donc la lentille va s'enfoncer et vous verrez assez fréquemment qu'il y a une différence de clearance au centre de la lentille entre le moment où vous posez et au bout d'une heure vous aurez une différence d'environ 100 microns 100 microns c'est facile à observer puisque c'est à peu près un tiers de l'épaisseur de la lentille je vous montrerai tout à l'heure comment ça va se passe au bout d'une heure et bien vous réalisez une réfraction complémentaire sur la lentille vous évaluez à la lampe à fente les différents éléments à observer dont on va parler juste après puis ensuite vous recommandez la lentille avec les nouveaux paramètres donc soit vous utilisez le logiciel qui vous aide à calculer les paramètres soit vous appelez directement le service technique pour tout simplement connaître les nouveaux paramètres à commander ou à prescrire pour vous donner un petit exemple lorsque vous utilisez le logiciel vous avez ici la lentille que vous avez posée vous renseignerez vos observations au centre de la lentille puis au limbe et pour terminer au niveau de la sclère vous renseignerez la réfraction complémentaire que vous avez obtenu sur la lentille et puis en cliquant sur calculer le logiciel recalcule les 10 référents paramètres que vous pouvez recommander directement si vous souhaitez pas les recevoir au cabinet il vous est via le logiciel possible d'imprimer directement une ordonnance de lentilles d'essai on en reparlera plus tard en ce qui concerne le protocole et le suivi de vos patients dans l'adaptation des lentilles de contact il est important une fois que la lentille est convenable de revoir vos patients au bout d'une semaine plutôt en fin de journée pour réaliser un contrôle puis au bout d'un mois c'est au bout d'un mois en moyenne que sont délivrées les lentilles et puis nous conseillons un renouvelle un contrôle annuel même si le renouvellement de ces lentilles est plutôt tous les deux ans je vous propose maintenant de détailler les différentes zones de la lentille pour voir comment fonctionne l'adaptation même de cette lentille cette lentille va se décomposer en trois zones tout d'abord la zone centrale qui sera définie par la flèche qui s'appelle CCZ, Central Clearance Zone le mot Clearance a toute son importance puisque ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir aucun contact dans cette zone donc vous devez percevoir de la flèche partout sur cette zone centrale cette zone centrale c'est environ un diamètre de 7 mm au centre de la cornée ensuite vous avez la zone limbique appelée LCZ pour Limble Clearance Zone encore une fois c'est une clearance donc vous devez avoir de la flèche sur toute la circonférence du limbe et cette zone limbique appelée LCZ est représentée par une bande de 3 mm de largeur de part et d'autre du limbe anatomique pour terminer la zone sclérale SLZ S pour Sclérale Landing Zone donc ici c'est une apposition de la lentille sur la conjonctive bulbaire et cette zone se définit par une bande d'environ 2 mm de largeur au bord de la lentille je propose de détailler chacune de ces zones pour commencer nous allons étudier la zone centrale la zone centrale vous devez avoir une clearance on l'a vu tout à l'heure c'est à dire que ça doit être complètement jaune sur toute la zone centrale ici cette zone centrale doit avoir une clearance d'environ 300 micromètres les images à l'OCT sont magnifiques mais je tiens à vous préciser qu'il n'est pas indispensable et je dirais qu'il n'est même pas utile d'avoir un OCT pour adapter ce type de lentille c'était juste pour vous montrer et pour que l'image soit pédagogique ici en fait il faut que l'épaisseur du ménisque de l'arbre représentée en rouge soit égale à l'épaisseur de la lentille la lentille fait environ 300 microns donc on voudra environ 300 microns de ménisque de l'arbre entre la lentille et l'épithélium corneum une fois que vous aurez observé cette zone centrale vous irez dans le logiciel et vous renseignerez vos observations plusieurs propositions vous sont faites et des croquis sont là pour vous aider dans vos observations ensuite vous avez la zone limbique la zone limbique représente une bande de 2 à 3 millimètres de part et d'autre du limbe c'est une clearance, on l'appelle LCZ pour Limbal Clearance Zone et donc sa douette jaune doit percevoir la fluo sur toute la circonférence ici vous voyez sur la droite un petit effet d'ombrage ce n'est pas un contact c'est tout simplement que la lentille est extrêmement bombée et votre éclairage est à gauche ici et donc il y a un effet d'ombrage sur la droite pour s'assurer que c'est bien un effet d'ombrage il suffit tout simplement de basculer le système d'éclairage de gauche à droite pour s'assurer que c'est bien ici un effet d'ombrage et non pas un contact de même qu'en zone centrale il vous suffira ensuite de renseigner dans le logiciel au niveau du limbe vos observations les dessins vous seront proposés encore une fois pour vous aider il est à noter que le limbe est défini par un indice en fait c'est un angle qui va de 0 à plus 15 0 étant standard et plus 15 étant le limbe le plus ouvert donc présentant la plus forte clients il est conseillé de modifier le limbe par pas de 2 degrés le logiciel vous aidera dans le choix des modifications cette modification du limbe est quasiment toujours positive c'est à dire qu'on dit bien 0 plus 2 plus 4 plus 6 et ce jusqu'à plus 15 pour terminer il faut évaluer la partie sclérale la partie où appose la lentille c'est une région extrêmement importante puisqu'il ne doit pas y avoir aucune compression sur toute la circonférence du bord de la lentille c'est à dire que les vaisseaux doivent être continus à l'extérieur et sous la lentille il ne doit pas y avoir de blocage et donc la vascularisation doit être aussi rouge à l'extérieur que sous la lentille il en est de même pour cette région vous renseignez vos observations dans le logiciel qui vous aideront à calculer les modifications de paramètres éventuels nous avons vu des observations mais quelles sont les incidences lorsque l'on modifie par exemple la région du limbe et bien lorsque vous modifiez le limbe de 1 degré de plus 1 degré cela va augmenter la clearance centrale de 25 microns c'est comme si la lentille s'élevait alors vous voyez dans l'exemple ici on met plus 4 degrés sur le dessin donc ça va générer une clearance centrale de 100 microns supplémentaires alors si vous utilisez le logiciel vous n'aurez pas besoin de faire les calculs puisque le logiciel le fera pour vous et maintiendra une clearance centrale constante quelles que soient les modifications des indices en périphérie que vous allez établir lorsque vous observez un contact comme ici en haut à gauche et bien vous observez une zone noire l'absence de fluo dans cette région limbique et cela se représente à l'OCT par un contact de la face postérieure de la lentille avec l'épithélium et bien tout simplement il faudra ici augmenter le limbe de plus 4 ou plus 6 degrés en fonction de l'importance du contact pour retrouver une clearance et donc un passage de fluo comme c'est le cas ici en bas à gauche et ce qui signifie on le voit à l'OCT ici par un passage de fluo entre l'épithélium et la face arrière de la lentille Qu'en est-il de la dernière région, la partie sclérale ? Et bien la partie sclérale vient en apposition sur la conjonctive et je vais vous expliquer que cette partie sclérale s'enfonce légèrement dans la conjonctive de par ses propriétés spongieuses il y a vraiment un effet d'enfoncement de la lentille l'enfoncement doit malgré tout être modéré, approprié et en fait lorsque le bord de la lentille comme on le voit ici est tangent à la conjonctive on a une parfaite apposition avec une continuité de la vascularisation de la conjonctive à l'inverse, lorsque la pente est trop abrupte au niveau de l'indice sclérale et bien à ce moment-là, le bord de la lentille s'enfonce de trop et vient bloquer la vascularisation comme on le voit ici sur l'image de droite il faudra donc modifier l'indice sclérale l'indice sclérale est de 0 lorsqu'il est standard et peut être modifié jusqu'à moins 15 il n'y a pas d'unité pour cet indice et pourquoi moins ? et bien moins tout simplement pour moins de compression encore une fois au même titre que l'indice lambique il est conseillé de modifier cet indice par pas de 2 c'est à dire 0 puis moins 2, moins 4, moins 6 et ce jusqu'à moins 15 en fonction des besoins bien évidemment le logiciel encore une fois vous aidera et je vous invite vraiment à l'utiliser au départ tout du moins dans vos premières adaptations ou bien à appeler le conseil technique donc pour conclure la lentille ne doit pas toucher en zone centrale ne doit pas toucher en zone limbique mais attention il ne doit pas y avoir de contact mais il ne doit pas non plus y avoir d'excès de clearance parce que cela va générer je parle de l'excès de clearance cela pourrait générer un fort effet de suction et puis peut-être même également une légère hypoxie de la cornée donc il faudra évaluer une clearance centrale comprise entre 200 et 400 microns ce pourquoi on parle en moyenne de 300 microns et puis la lentille doit s'apposer sur la sclère sans aucune compression vasculaire cela doit se faire tout en douceur alors il est quand même à noter que lorsqu'on retire cette lentille sclérale même lorsqu'il n'y a pas de compression de la vascularisation et bien vous remarquerez fréquemment que lorsqu'on retire la lentille il y a toujours le marquage de cette lentille ce marquage est normal il est normal si au retrait de cette lentille il n'y a pas de piqueté au niveau de la conjonctive à l'inverse un piqueté conjonctival anormal signifie une pente trop à goutte au niveau du SLZ et donc il faudra dans ce cas modifier les paramètres de votre lentille je propose de voir maintenant comment on manipule ce type d'équipement pour manipuler les lentilles il faut pour les préparer tout d'abord installer la fluo dans la lentille avant même de la poser donc je vous invite à mettre un minimum de 3 gouttes de fluo pourquoi 3 ? parce qu'il faut que ce soit suffisamment contrasté pour vous faciliter l'observation puis ensuite vous remplirez le reste de la lentille de sérum physiologique et là un élément extrêmement important il faut utiliser du sérum physiologique en unidose et sans conservateur c'est extrêmement important pour poser la lentille vous allez demander à votre patient de rentrer le menton au maximum de façon à avoir le visage à l'horizontale ensuite votre patient va vous aider en maintenant sa paupière du bas puis vous vous allez ensuite maintenir la paupière du haut et finalement sans hésitation vous viendrez poser la lentille sclérale directement sur l'oeil de votre patient si lors de la pause vous observez une grosse bulle comme c'est le cas ici à gauche c'est tout simplement souvent une erreur de manipulation ou bien une fuite au port de la lentille on verra tout à l'heure un exemple de fuite si c'est une erreur de manipulation votre patient a bougé au moins vous avez voulu poser la lentille et bien il suffit dans ce cas tout simplement de retirer la lentille, de repréparer la lentille et la reposer si à l'inverse vous faites un test juste une heure et que vous vous apercevez les deux petites bulles comme il y a au centre ici c'est pas très grave, ça vous empêche pas de faire le test pour une heure vous pouvez laisser donc la grosse bulle on laisse pas les deux petits tissus c'est pas grave pour le retrait de la lentille il faut utiliser une autre ventouse c'est une petite ventouse inclinée vous allez tout simplement tirer sur la paupière du bas à l'aide d'une petite ventouse inclinée à 45 degrés vous allez venir ventouser la lentille dans sa partie basse puis ensuite vous allez tout simplement pivoter la lentille vers le haut et non pas tirer sur la lentille on réalise réellement un mouvement de pivot de la lentille de façon à ce que celle-ci puisse être retirée lorsque vous retirez la lentille il y a une libération du sérum ou de la fluo sur l'oeil de votre porteur et ça c'est parfaitement normal au quotidien je vous invite à entretenir les lentilles avec un produit multifonction mais s'il vous plaît n'utilisez pas d'étui cylindrique à crochet comme cela vous a été représenté ici pourquoi ? parce que cela peut déformer les lentilles et en plus ces étuis sont souvent trop petits donc il faut trouver un produit multifonction pour lentilles rigides qui présente des étuis plats un peu comme des étuis à lentilles souples qui seront parfaitement appropriés aux lentilles sclérales je vous conseille donc ici par exemple le Boston c'est pas le seul, il y en a d'autres mais c'est un exemple à l'inverse, le Présilins, B5 ou Moniker Plus ne sont pas conseillés à cause de leur étui ou alors il faudra trouver des étuis appropriés avec ce type de produit si vous souhaitez utiliser ces produits au quotidien je vous conseille également un surfactant c'est à dire un savon pour lentilles il faut vraiment nettoyer ces lentilles ces lentilles ne présentent pas de mobilité sur l'oeil elles ne sont pas ou peu mobiles donc on peut remarquer quelquefois un phénomène d'encrassement sur ces lentilles qui nécessitent un massage à l'aide d'un savon spécifique pour les lentilles donc ici on vous conseille le Boston Nettoyage le Total Care Nettoyage ou l'OTClean que nous distribuons et que l'on peut fournir en même temps que les lentilles et puis de façon hebdomadaire alors une déprotéinisation soit enzymatique ou soit du Progen alors le Progen il y a une petite astuce les crochets que l'on voit ici qui sont dans le même axe il faut simplement les tourner de 90 degrés pour que la lentille puisse rentrer dans l'étui Progen sinon les bords de lentilles se touchent et on ne peut pas l'utiliser donc là il faut tourner les crochets de 90 degrés et on peut utiliser Progen et son étui sans aucun problème voilà pour terminer je vous présente quelques cas cliniques et puis après je vous laisserai la parole si vous avez des questions concernant les cas cliniques je vous propose de commencer par un cas ici tout simplement de sécheresse oculaire c'est quelqu'un qui a un traitement quotidien ou lacry fluide et qui est embodoniste en lentilles souples une réfraction somme toute assez simple une cornée régulière et à cause de sa sécheresse oculaire et bien il lui a été conseillé des lentilles sclore alors tout simplement en utilisant le logiciel Ayadapt il a été rentré donc l'indication corneenne syndrome de sécheresse avec la kérato la réfraction en cliquant sur calculer le logiciel vous indique quelles lentilles décès il faut essayer en première attention ici une 4002 et moins 2 de puissance vous posez ces lentilles et à la pause vous allez observer les trois zones de cette lentille c'est à dire le centre puis le linde puis pour terminer la sclère alors vous allez commencer par le centre et au centre vous remarquerez sur la photo de gauche ici qu'il n'y a pas de contact au centre mais je vous disais tout à l'heure ce n'est pas suffisant il faut aller mesurer évaluer au biomicroscope à la lampe à fente l'épaisseur du ménisque de l'arme alors la lentille ici que vous voyez à droite enfin dans la partie gauche de l'image de droite et bien elle fait 300 microns d'épaisseur et vous avez un ménisque de l'arme ici donc entre la lentille et la cornée en vert, vert jaune là qui fait à peu près 300 microns également d'épaisseur il est à peu près de la même épaisseur que la lentille donc ça c'est vraiment optimal et vous allez pouvoir laisser cette lentille porter une heure vous remarquerez ensuite dans la région lélimbique sur toute la circonférence qu'il n'y a pas de contact attention la petite zone sombre ici à droite est un effet d'ombrage c'est à dire que l'éclairage est à gauche ici mais lorsque je vais le basculer de l'autre côté cette partie ombragée va disparaître c'est tout simplement parce que la lentille est extrêmement bombée qu'on a cet effet d'ombrage et donc il suffit de basculer le système d'éclairage de droite à gauche pour justement différencier un réel contact d'un effet d'ombre et pour terminer vous allez évaluer le SLZ la partie sclérale en lumière blanche ici vous voyez une parfaite continuité des vaisseaux qu'ils soient extrêmement fins ou un petit peu plus gros les vaisseaux sont parfaitement continus sans aucun blocage au bord de la lentille donc morphologiquement cette lentille est bien adaptée il faudra maintenant tout simplement renseigner la réfraction complémentaire dans le logiciel pour calculer donc la nouvelle puissance de la lentille à commander donc ici une 4002 ça n'a pas changé puisque morphologiquement la lentille était parfaitement adaptée et une puissance de pour l'œil droit et de pour l'œil gauche comment et pour l'œil gauche 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 Lorsque vous reposez cette lentille aux paramètres exacts de votre patient et bien vous recontrôlerez la lentille au centre aux limbes et à la sclérale c'est toujours la même chose vous contrôlerez les acuités visuelles et pour l'entretien il a été conseillé ici un multifonction au Boston parce que les étuis sont plus appropriés pour les lentilles sclérale ainsi que la viscosité du produit qui est intéressante également les solutions de nettoyage pour l'antirigide il a été conseillé un Boston nettoyage ici puis une déprotéinisation c'était un progent et puis surtout du sérum physiologique sans conservateur là donc c'était du polyrince polyrince étant du sérum physiologique en unidose et sans conservateur seul le sérum en unidose permet d'assurer l'absence de conservateur au sein même du produit il ne faut absolument pas de conservateur parce que celui-ci en lentilles sclérale devient de suite cytotoxique je vous pose ici un deuxième exemple il s'agit d'une dystrophie cornéenne il a été tenté une adaptation en lentilles rigides de grand diamètre c'est une réfraction difficile très distordante avec beaucoup d'échos d'allos, de rayons lumineux et donc il a été conseillé à cette patiente une lentille ICD suite à un échec en lentilles rigides alors on est encore ici dans le cadre d'une cornée qui ne présente pas d'élévation importante donc il vous est conseillé ici plutôt une 4002 c'est un problème de surface et là quand vous allez poser la 4002 vous n'avez pas de chance parce que la 4002 elle présente une bulle c'est tout simplement une fuite vous voyez on voit ici par exemple à 1h il y a une petite partie blanche au bord de la lentille qui représente la position de la lentille sur la conjonctilée or ici entre midi et 11h on voit qu'il n'y a pas cette partie blanche il y a du jaune jusqu'au bord de la lentille mais en fait c'est la fluo qui est en train de fuir elle s'en va par là c'est pour ça que vous avez une bulle dans ce cas là il faudra donc non pas aplatir donc il ne faudra pas prendre un indice sclérale moins comprimé puisque c'est déjà trop ouvert il faudra prendre un indice sclérale plus fermé donc ici un indice sclérale de plus 2 et le logiciel sur ces indices exceptionnels vous mettra un message vous indiquant qu'il est nécessaire d'appeler le service technique pour justement s'assurer de la bonne indication quand on resserre les indices scléraux ici donc vous allez resserrer l'indice sclérale de plus 2 et vous allez bien évidemment ici donc vous aviez une réfraction complémentaire de moins 3,25 sur une lentille de moins 2 donc commandez une lentille de moins 5,25 lorsque vous recevez la nouvelle lentille avec les bons paramètres morphologiques et réfractifs vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus de fuite au bord de la lentille on est limite, c'est ce qu'on recherche la juste limite dans ce cas là et puis vous retrouvez une clearance en zone centrale en zone limbique et pas de fuite ni compression au bord de la lentille c'est une lentille que vous évaluerez ensuite à une semaine à un mois un mois c'est en général à partir de ce moment là que les lentilles sont délivrées et puis un contrôle annuel vous sera conseillé même si le renouvellement est de 2 ans je vous conseille maintenant un cas de kératocone il s'agit d'un ancien porteur de lentilles rigides qui présente des complications liées à une fragilité cornéenne donc il a été rééquipé en piggyback mais ça a été un échec et donc pour ce faire il lui a été conseillé à ce patient d'avoir une adaptation sans contact avec la cornée pour tout simplement préserver l'intégrité de sa cornée on est face à un kératocone on a donc une élévation ici et donc au niveau de cette élévation on va choisir une lentille une flèche spécifique de 4500 microns lorsque vous allez poser cette lentille pas de chance vous vous rendez compte que la lentille présente un contact au centre alors vous n'aurez pas forcément besoin de l'OCT pour voir ce contact à la lampe à fente comme on le voit ici c'est largement suffisant et bien vous allez de suite renseigner dans le logiciel vos observations et donc vous allez renseigner la lentille que vous avez posée les paramètres vous renseignez les paramètres de flèches de puissance d'indices périphériques s'ils étaient modifiés le limbe et la sclère par exemple et puis là au centre vous allez renseigner vos observations ici vous avez des dessins en fonction du type de contact vous aurez plusieurs dessins et vous prenez le dessin qui va le mieux correspondre à ce que vous avez observé à partir de ce moment là vous renseignez toutes vos observations et le logiciel va vous conseiller les nouveaux paramètres de la lentille ici une 4900 microns en moins 13,25 je reviens sur la lentille c'était une 4005 avec un contact important le logiciel vous conseille une 4009 il n'y aura plus de contact sur cette lentille vous voyez il y a de la fluo dans toute la région centrale de la lentille et donc à l'OCT cela se manifeste par une vraie clairance que l'on peut également observer à la lampe à fente sans aucune difficulté et donc là ce sera une lentille qui sera essayée sur une semaine puis un mois et avec un contrôle annuel derrière alors ici cet exemple est très intéressant puisqu'on va gérer deux complications avec une lentille sclérale la première c'est la petite irrégularité centrale qui impacte l'acuité visuelle de cette patiente et puis il y a une plainte secondaire liée en fait à une sécheresse oculaire et donc l'idée de mettre une lentille sclérale ici et de gérer dans un premier temps l'irrégularité d'améliorer la performance visuelle en termes d'acuité mais également d'améliorer le confort au quotidien de cette patiente et donc de gérer sa sécheresse je vous conseille donc ici une lentille pour répondre à une morphologie de pâche chirurgie réfractive donc présentant pas d'hectasie donc une lentille de 4002 la lentille de 4002 en première intention que vous allez poser présente une parfaite clearance en zone centrale vous pouvez vous dire c'est super ça marche bien mais la cliente va vous dire c'est bizarre je vois du contour il y a de l'écho il y a des halos la vision est pas très nette etc. c'est simplement parce que vous avez un excès de clearance et c'est pourquoi il est important de toujours bien réaliser une coupe au centre de la lentille pour vérifier que l'épaisseur du ménisque de l'arme soit à peu près égale à l'épaisseur de la lentille et là dans cet exemple c'est pas du tout le cas tout simplement vous avez l'épaisseur de la cornée ici qui fait un petit 500 microns on va dire 500-550 microns quand même et puis ici vous avez donc la lentille qui en fait 300 et puis entre les deux vous avez un énorme ménisque de l'arme une clearance qui fait au moins 2 fois l'épaisseur si ce n'est pas presque 3 fois l'épaisseur de la lentille donc là dans le logiciel encore une fois vous renseignez les paramètres de lentilles que vous avez posées vous allez sélectionner en fonction du dessin qui est représenté ici vous avez la lentille à droite vous avez beaucoup 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 de l'arme au milieu puis l'épaisseur de la cornée ensuite et bien là vous allez tout simplement sélectionner un excès lacrymal et le logiciel va vous conseiller de reposer une lentille ICD en 3900 microns au lieu de 4002 on va réduire la flèche et donc il va recalculer les puissances ici à plus de 25 lorsque vous posez la nouvelle lentille donc vous avez toujours une clearance ça c'est très bien et lorsque vous réalisez à la lampe à fente une coupe optique et bien vous avez l'épaisseur de la lentille qui est égale ici à l'épaisseur du ménisque de l'arme c'est vraiment optimal et donc qui est égale à peu près à la moitié de l'épaisseur de la cornée ce qui confirme bien une épaisseur du ménisque de l'arme de bonne qualité enfin une épaisseur optimale du ménisque de l'arme voilà je vous propose de terminer ces cas cliniques aujourd'hui par une greffe de cornée c'est une greffe de cornée en coupe lorsqu'on observait à la lampe à fente le bord de la greffe qui ne présentait pas de grosse élévation et donc il a été décidé de poser 4500 microns en première intention la lentille au centre présentait une clairance convenable et donc il n'y avait pas de contact en zone centrale par contre vous observez ici au l'arme un contact majeur que vous allez renseigner dans le logiciel vous noterez ici qu'il n'y a pas de compression majeure de la lentille au bord donc la sclère ne sera pas modifiée alors lorsque vous renseignez ici le contact vous allez tout simplement mettre en corrélation le dessin qui vous est proposé et l'image que vous avez observé à la lampe à fente pour déterminer tout simplement les modifications de paramètres qui seront directement calculées par le logiciel et donc ici une lentille ICD 4500 microns avec un LCZ de plus 6 et une puissance de moins 11,75 la lentille ICD reposée ici vous permet tout simplement de constater qu'il y a une parfaite clairance du centre de la lentille jusqu'au limbe et qu'il n'y a pas de compression ce que l'on ne peut pas voir ici sur cette photo puisqu'il faut se mettre en lumière blanche et donc c'est une adaptation qui sera à contrôler au bout d'une semaine puis un mois et puis on vous conseille donc un contrôle annuel encore une fois sur tout type de lentilles mini sclérale ICD voilà et bien la présentation touche à sa fin pour ce soir j'espère que celle-ci vous a plu je vais libérer les micros ce qui va peut-être un petit peu augmenter le brouhaha et si vous avez des questions n'hésitez pas je tiens cependant à vous informer qu'une formation complémentaire en lentilles ICD et tout particulièrement sur des nouvelles géométries dites HD ou Thoric vous sera proposée début mars et pour ceux qui n'y seraient pas encore inscrits vous avez encore largement le temps de vous y inscrire voilà et bien je vous laisse la parole et si vous avez des questions n'hésitez pas est-ce qu'il y a des questions ? j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions ce soir alors bah écoutez si en tout cas vous aviez besoin de la moindre information n'hésitez pas à reprendre contact avec nous je me ferai un plaisir bien évidemment de répondre à toutes les interrogations et puis j'espère vous revoir très bientôt lors d'une prochaine formation vous pouvez vous connecter sur notre site internet dont vous avez l'adresse qui figure en bas ici www.laboratoire-lcs.com afin d'avoir accès à tout l'ensemble du programme de formation pour le premier semestre 2015 qui représente une dizaine de dates à l'heure d'aujourd'hui sur des lentilles différentes que ce soit les lentilles hybrides en silico hydrogel les lentilles sclérale ICD sclérale torique et puis les lentilles également d'orthokératologie et puis plein d'autres sujets qui seront abordés et donc n'hésitez pas à prendre contact et à vous inscrire en tout cas je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée et je vous dis à très bientôt